Le couper, copier, coller et collage spécial sur Google Sheets. Alors, bien souvent, on a besoin de recopier des valeurs. Donc, je pense que vous connaissez tous la possibilité de faire un copier-coller. Par sécurité, je vais quand même vous le montrer. Je sélectionne la plage que je veux copier. On fait un clic droit, copier. On se déplace là où on veut reproduire le tableau. On fait un clic droit et on colle. Et on retrouve donc une copie de ce tableau. Après, ces deux copies sont bien sûr non liées. C'est-à-dire que si je dis qu'à la place de 5, je mets 6. Vous voyez que 6 fois 10, ça fait bien 60. Mais ici, dans le premier tableau, on reste bien avec une valeur de 5 fois 10 égale 50. On a donc fait une recopie du tableau qui était là. Si j'annule les dernières opérations que j'ai faites, Donc, en cliquant sur ce bouton-là, annuler, une fois, deux fois, je me retrouve donc, comme au départ, avec un seul tableau. Je peux déplacer ce tableau. Pour déplacer le tableau, je pourrais simplement faire un coupé-coller. C'est la même chose, sauf qu'au lieu de le dupliquer, ça va le déplacer. On teste. Je sélectionne. Clique droit. Couper. Vous voyez, il y a des petits pointillés. Je me déplace et là où je veux coller le tableau, je fais un clic droit. Coller. Mon tableau, c'est donc déplacer à l'endroit où je souhaitais le placer. On voit donc ici la différence entre un couper-coller et un copier-coller. Je vais annuler à nouveau pour revenir à mon tableau du début. Une fois, je retrouve mon tableau là. Vous voyez que si je supprime toutes ces valeurs-là, vous vous souvenez qu'ici, j'avais une formule de calcul qui était B3 fois C3. Si je copie-colle cette formule, CTRL-C, CTRL-V, vous voyez que c'est exactement comme si j'avais tiré la première recopie, c'est-à-dire qu'il me refait le même calcul. C'est-à-dire qu'il recopie et il adapte la formule de calcul à l'endroit où il se trouve. Comme il voit que je descends d'une ligne, il descend là aussi d'une ligne. Ce copier-coller peut quand même rencontrer des problèmes. Imaginez que je me dise cette formule-là, je veux la copier et je veux la coller ici. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais me retrouver avec une erreur. Alors, pourquoi y a-t-il une erreur ? Tout simplement parce qu'il a fait C3 fois B3. Et en le déplaçant, il voudrait faire la multiplication des deux colonnes qui se trouvent à gauche de la colonne A. Or, il n'y a rien à gauche de la colonne A. C'est pour ça qu'il ne pourra jamais rien y avoir. C'est pour ça qu'il envoie un message d'erreur. Donc, ce que je pourrais faire, c'est dire, moi j'ai besoin, dans ces lignes-là, de ces valeurs qui se trouvent ici. On ne va donc pas faire un copier-coller. On va faire un copier de ces valeurs. Donc, CTRL-C ou clic droit copier. Et je vais me positionner ici. Et je vais faire un collage un peu particulier. Je vais faire un collage spécial. Donc, en faisant un clic droit, on a effectué un collage spécial. Et là, ce que je vais demander, c'est de recopier non pas les formules, mais recopier les valeurs. Là, je n'ai plus d'erreur. Je retrouve bien toutes ces valeurs qui sont là, ici. Mais il n'y a plus de formules. Donc, si je double-clique ici, vous voyez qu'il y a 126 et il n'y a plus de formules de calcul. Ce qui fait que si jamais, ici, je passe à 6, 6 fois 10, ça fait bien 60. Par contre, je suis bien resté à 50. Donc, voilà une façon de pouvoir répliquer des choses ailleurs. Mais attention, il ne faudra plus toucher par la suite à l'organisation du tableau. Enfin, une dernière chose que je vais vous présenter sur le collage spécial. On va peut-être effacer ça. C'est la possibilité de transposer un tableau, de retourner un tableau. Imaginez que les produits, je les veuille en colonne et la quantité préunitaire et totale, je le veuille en ligne. Donc, je devrais retourner le tableau. Et bien là aussi, on va faire un collage spécial. C'est là que je vais sélectionner l'intégralité du tableau. Je vais faire clic droit, copier. Et je vais me positionner, par exemple, ici. Et je vais faire un clic droit, collage spécial à nouveau. Clic droit, collage spécial. Sauf que cette fois-ci, je vais tester transposer. Transposer, ça veut dire retourner le tableau. Et là, vous voyez que tout ce qui était en ligne, il l'a mis en colonne. Tout ce qui était en colonne, il l'a mis en ligne. Donc, c'est quelque chose de très pratique. Car recopier un tableau à l'envers, c'est quasiment infaisable. Voilà, j'espère que ce petit rappel sur les couper, copier, coller, collage spécial vous aura intéressé, que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. À très bientôt.